Au Tep, au Niso Roma, à Lafia, à Mani, c'est encore votre frère, Issa Balamoussa Sangaré, Kamit, auteur, disciple du Grand Maître, Osar Diop, Osiris Diop, ce qu'on est sous le nom de Cheikh Anta Diop sur la terre de nos ancêtres. Également panafricaniste, Dobe Djan Smodibo Keïta, Nkwame Kourouman et Juris Nyerere. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la présence des Russes au Mali. Ce que je vais souligner, c'est que, que ce soit les forces armées régaliennes de la Russie, ou bien les mercenaires de Wagner, les Maliens, dans leur globalité et dans leur écrasante majorité, sont ouvertes à l'arrivée des Russes. Et c'est une volonté populaire, une volonté souveraine de l'ensemble des Maliens. Vous savez, mes chers amis, la Russie, c'est un allié de longue date du Mali. Même au jour d'aujourd'hui, 60 à 80% des cadres de l'armée du Mali sont formés en Russie. 60 à 70% de nos armements sont de marque russe. Et au lendemain de la création de l'armée du Mali, le 1er octobre 1960, c'est la Russie qui a aidé la République du Mali à mettre sur place pratiquement son armée. Et c'est à cause du coup d'état du 18 novembre 1968, perpétré par le Comité Militaire de la Liquidation Nationale, avec à sa tête Moussat Raouret, et fomenté par les réseaux FOKA que le Mali a été redirigé vers la France. Donc la Russie reste un allié de taille, un allié de longue date. Répartir vers la Russie n'est rien d'autre que revenir vers un ami, un ami de longue date. Ceci étant dit, je voudrais faire un petit parallèle par rapport à l'évacuation des bases militaires françaises et l'arrivée des Russes. Quand vous lisez les travaux du Congrès extraordinaire du 22 septembre, donc de la date de l'indépendance du Mali, vous allez voir que la jeunesse de l'Union Sud-NAS RDA demandait l'évacuation des bases militaires. Quand vous lisez également le discours du représentant du central syndical de l'Union des Travailleurs du Mali, vous trouverez que le syndicat également demandait l'évacuation des bases militaires. Et nulle part vous ne trouverez dans le discours de Maudibou Keïta ou tout autre cadre du DSRDA l'évacuation des bases militaires. On peut dire que c'était la volonté du peuple, et les dirigeants d'alors ont juste appliqué ce que le peuple voulait. Et aujourd'hui, nous sommes en face de la même situation. Bien avant les assises nationales de la refondation, les Maliens sont sortis, les Maliens ont demandé l'arrivée des Russes. À travers ces assises qui se sont passées au Mali et dans sa diaspora, le peuple malien a dit qu'ils sont ouverts à l'arrivée. On dit qu'ils sont ouverts à ce que l'on puisse diversifier nos partenaires. Et nos dirigeants d'aujourd'hui ne font qu'appliquer cette volonté populaire, cette volonté de l'ensemble des Maliens. Je dis bien. Et les Russes sont les bienvenus, et ils seront les bienvenus chez nous, chez le Mali des Maudibou Keïta. Au-delà de cela, ce que j'aimerais ajouter, c'est que dans la vie d'un homme, lorsque sa survie est menacée, il est prêt à faire alliance, même avec le diable. À l'heure actuelle, c'est la survie et le devenir de notre nation qui est en jouée. Et nous sommes prêts à faire alliance, même avec le diable, pour booster le terrorisme de chez nous et de toute l'Afrique. Que cela soit clair. Au-delà de l'alliance que nous sommes prêts à faire avec le diable, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on change une équipe qui ne gagne pas. La France, à travers l'opération Cerva, qui a commencé officiellement le 11 janvier 2013, jusqu'à l'opération Takouba, en passant par l'opération Barkan, pratiquement 10 ans, pour quels résultats ? L'insécurité s'est transportée de Kidal jusqu'au centre, je veux dire, Moti, jusqu'à Seidou, jusqu'à 300 km de Bamako. Donc, il en va du soir, qu'on change l'équipe qui ne gagne pas. Une équipe qui ne gagne pas, on change d'entraîneur, on amène des nouveaux joueurs. Donc, c'est la même chose, on veut changer cette équipe qui ne gagne pas pendant pratiquement plus de 10 ans. Et au-delà de cela, certains ont tendance à véhiculer la France et venir aider le Mali pour recouvrir son intégrité territoriale. Mais ce que je voulais ajouter, nous aussi, on a été en France. Nos grands-parents et grands-parents ont été en France pour libérer la France. La France aussi avait son sud et son nord. On a aidé la France à se libérer et je vous recommande de lire le livre de Bacarie Camion, « Les tranchées de Verdun » à l'église Saint-Bernard, 80 000 Soudanais, dont 80 000 Maliens au secours de la France. Entre la guerre, 14-18, le Mali a perdu 11 403 de ses fils, dont 7 000 dans les camps de concentration. Entre la guerre, 39-45, le Mali a perdu 7 000 Maliens en défendant la France, dont 4 535 dans les camps de concentration. Et moi, j'ai eu la chance de discuter avec l'auteur Bacarie Camion. Je l'ai interviewé et il m'a fait savoir s'il avait commis une seule erreur dans son livre, il allait passer le restant de sa vie soit en prison ou derrière le barreau. Tout ce qu'il a mis dans le livre, les actes de décès, les numéros de matricule des différents combattants Maliens, il avait tous retrouvé dans l'administration française. Ce qu'il veut dire, ce que je veux souligner, que ce livre, ce que le livre dit, ce que le livre nous relate est de la pure vérité. Au-delà de cela, le général Leclerc les a dit. Il a demandé à la France de s'acquitter de la dette de sang qu'elle a contractée auprès des Africains et c'est la sang marchandée. Si la France est chez nous aujourd'hui, c'est de s'acquitter de la dette qu'elle nous doit. C'est aussi simple que cela. Comme si tous ces morts ne suffisaient pas, le 1er décembre 1944, un contingent des tiraires sénégalais s'achonnait au Sénégal qu'ils attendaient d'être déployés dans leurs différentes localités. Ils étaient majoritairement composés des Maliens, des Guineens, des Burkinabés et un peu de Sénégalais. Et ils ne demandaient que leur salaire, leur dio avant d'être déployés. En une journée, je vous dis bien, en une journée, l'armée française est partie massacrer plus de 1 400 personnes. On estime que c'était entre 1 400 et 1 600 personnes. Je vous laisse deviner. Un camp militaire dont on ne connaît pas l'effectif qui se trouve à l'intérieur. Vous-même, vous pouvez juger cela. En une seule journée, ils sont partis massacrés. Et ce qui est plus grave, tu peux être Africain, mieux, tu peux être Sénégalais, Maliens, Guinéens. Sans ne jamais connaître ou sans ne jamais entendre le massacre de Tchavoy qui s'est passé le 1er décembre 1944. Donc à cela, Nétienne, je reviens sur le sujet de cette vidéo, l'arrivée des Russes. Les Russes sont les bienvenus. Ils seront les bienvenus, que ce soit l'armée russe, que ce soit la société Wagner. Ils sont les bienvenus. Et je vais me répéter, c'est la survie de notre nation et le devenir de notre nation qui est en jeu. Et si on doit faire alliance avec le diable, nous allons le faire. Sur ce, chers camarades, chers frères et sœurs de l'Afrique, chers frères et sœurs de la diaspora, je vous dis au tep, au tep, au tep. A la fia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada